Bonjour les Mogwaiis et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'astuces sur Genshin Impact. Aujourd'hui on va voir comment jouer en multijoueur. Comme il est disponible sur toutes les plateformes, tu vas probablement avoir envie de jouer avec tes potes. Mais ce qu'il faut savoir c'est que tu ne pourras pas le faire avant d'être niveau 16. Et quand je dis niveau 16, je parle bien de ton niveau d'aventurier et non pas de ton niveau de personnage. Alors c'est très facile de monter niveau 16 en niveau d'aventurier. D'ailleurs ce sera sûrement le sujet de la prochaine vidéo, que je mettrai dans la playlist Genshin Impact comme celle-là, que tu peux retrouver sur ma chaîne déjà. J'en parlerai dans la prochaine vidéo, je vous ferai un tuto pour vous expliquer comment monter le plus rapidement possible votre expérience et votre niveau d'aventurier. Mais aujourd'hui je pars du principe que vous êtes niveau 16, ça y est, et vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour jouer avec ses potes. Que ce soit sur PC, PS4, Nintendo Switch ou encore téléphone. Et bien une fois que vous avez atteint le niveau d'aventurier 16, tout ce que vous avez à faire c'est d'ouvrir le menu. Et là vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez la case ami, ce qui va vous permettre de rejoindre directement les gens que vous aurez ajouté via leur UID, leur identifiant de joueur, soit vous pouvez lancer une recherche via le mode multijoueur. Le mode multijoueur va vous proposer de rejoindre des gens que vous n'avez pas dans votre liste d'amis, c'est pour pouvoir jouer avec des inconnus. Là pour l'exemple je vais rejoindre un de mes potes, qui est sur PC lui aussi. Donc je vais dans amis, et à partir de là vous lui faites une demande d'ajout. Ce dernier va devoir accepter, et une fois qu'il l'aura fait, ça va charger, vous allez pouvoir le rejoindre dans son monde. Alors je précise bien dans son monde, parce que vous allez vous rendre compte très vite que le jeu est conçu de manière à ce que vous ne puissiez pas rejoindre des gens qui soient de trop haut niveau. Je m'explique. Plus loin dans l'aventure vous aurez la possibilité de monter le niveau de votre monde. C'est à dire faire en sorte que tous les monstres soient d'un niveau plus élevé. Moi je l'ai fait dans ma partie, mais à Alzira ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que je peux le rejoindre dans son monde, donc je peux descendre de niveau pour aller l'aider, mais lui ne peut pas venir me rejoindre dans le mien qui est beaucoup trop haut pour lui. En clair, vous pourrez toujours rejoindre des gens qui sont du même niveau que vous, ou d'un niveau inférieur. Mais un niveau inférieur ne pourra pas venir dans votre monde. Une fois que vous aurez rejoint votre ami, il faut que vous sachiez qu'il y a certaines actions que vous ne pourrez pas faire. Vous ne pourrez pas ouvrir les coffres, il n'y a que lui qui peut le faire, vous ne pourrez pas valider les quêtes, là aussi il n'y a que lui qui peut le faire. Néanmoins vous allez quand même gagner de l'expérience et des ressources qui vous seront essentielles par la suite. Donc rassurez-vous, vous ne faites pas ça pour rien. Et là où par contre vous pouvez évoluer ensemble, c'est en faisant par exemple les donjons, ou toutes les petites missions annexes. Comme les lignes énergétiques, comme les monstres de niveau supérieur qui font tomber des pièces intéressantes, et les petites énigmes à résoudre à travers le monde. En réalisant toutes ces quêtes, ça va vous apporter tous les deux de l'expérience d'aventurier, et de l'argent, et des ressources. Donc vous pouvez très bien monter ensemble. Et je vous encourage fortement à le faire. Dans mon exemple, nous ne sommes que deux, mais sachez que vous pouvez héberger jusqu'à 4 joueurs différents. Une fois que vous avez terminé votre session et que vous avez fait le tour de tout ce que vous aviez à faire ensemble, si vous voulez quitter la partie et retourner dans votre monde, tout ce que vous avez à faire, c'est rouvrir le menu, passer dans le mode multijoueur, et cette fois-ci, lorsque vous ouvrirez ce mode multijoueur, il vous montrera tous les personnages qui sont présents dans la session en cours. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer en bas à droite sur quitter l'équipe, et de cette manière, vous allez retourner de là d'où vous venez. C'était l'astuce du jour, j'espère que tout était clair. Si ça t'a aidé, un pouce bleu pour le référencement, un petit com, comme toujours, ça peut m'aider, et évidemment l'abonnement, parce que vous êtes très nombreux à me regarder, mais plus nombreux à ne pas être abonné. Je vous fais des bisous les mogwais, je prépare déjà la prochaine vidéo sur Genshin Impact, histoire de faire de vous de véritables guerriers. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. A plus.